bonjour encore et encore bienvenue sur la chaîne les aides de freddy alors chers candidats au concours d'entrée au CAFOB session 2022 vous avez fait vos inscriptions pour la visite médicale vous avez fini la visite médicale et vous vous demandez comment consulter vos résultats de visite médicale et comment faire pour finaliser votre inscription et aller pour le dépôt des dossiers alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo nous allons montrer d'abord comment consulter vos résultats de visite médicale qu'est ce qu'il faut faire après avoir consulter vos résultats de visite médicale et comment finaliser votre inscription et aller pour le dépôt des dossiers alors donc la première des choses que vous devez faire si ce n'est pas encore fait abonnez vous massivement à cette vidéo et partager cette vidéo pour aider vos amis et connaissances contactez nous en cas de besoin alors et le premier conseil que nous allons vous donner un conseil d'amis si vous voulez réussir si vous êtes parmi ceux qui réussissent alors il faut mettre l'accent sur votre préparation et si vous avez adopté ce principe si vous voulez vous préparer et que vous avez besoin des supports de préparation pouvez nous contacter en cas de besoin nous offrons des supports de préparation des cours de préparation en ligne en présentiel et donc si vous avez des besoins dans ce sens n'hésitez pas regardez en dessous cette vidéo vous allez voir un lien destiné aux candidats des différents concours et nos contacts whatsapp merci dans maintenant nous rentrons dans le vivant du sujet alors quand vous venez sur le site pour voir le site pour consulter vos résultats de visite médicale c'est le site de la demos là où vous allez faire où là où vous avez fait l'inscription pour la visite médicale alors vous venez vous devez vous connaître à votre espace candidat comment procéder vous êtes sur le site vous cliquez sur inscription ok vous tapez sur inscription et vous allez pouvoir vous connaître à votre espace au candidat alors il faut vous rassurer que vous avez une bonne connexion alors vous descendez vous allez voir espace au candidat espace candidat voyez inscription et à céder à mon espace vous tapez sur à céder à mon espace ok et vous allez tomber sur cette page vous renseignez votre date de naissance ok et soit votre numéro de téléphone utilisé pour l'inscription ou votre numéro cia alors nous avons mis un exemple déjà vous mettez votre date de naissance votre numéro cia vous tapez sur c connecter ok quand vous tapez sur c connecter vous allez laisser charger ok le temps que ça charge vous patientez pour que ça charge et votre espace candidat va apparaître ok alors comme vous voyez concours d'entrée dans les cafos 2022 félicitations monsieur vous êtes déclaré apte à la visite médicale d'entrée dans les cafos veuillez cliquer sur le bouton ci dessous pour imprimer votre attestation d'aptitude à la fonction enseignante alors lorsque vous avez vous voyez cette information dans votre espace candidat ça veut dire que vous êtes déclaré apte à la visite médicale vous pouvez passer à l'étape suivante et la première des choses à faire c'est d'imprimer votre attestation d'aptitude à la fonction enseignante et on va vous montrer comment procéder alors quand vous arrivez sur ces six tables vous voyez vous cliquez sur imprimer mon attestation en rouge ok tapez sur imprimer mon attestation en rouge vous allez attendre que ça télécharge ça va télécharger votre attestation et lorsque vous avez fini vous avez fini le téléchargement vous avez ouvré votre attestation d'aptitude à la fonction enseignante et voici comment ça se présente et comme vous voyez attestation médicale d'aptitude à la fonction enseignante vous imprimer cette fiche et vous voyez nous sous-signé docteur quoi coupier lacroix suite à la visite médicale du 10 janvier 2022 à test que monsieur est indemne de toute infection contagieuse transmissible chronique invalidante et n'est affecté ni de bégayement ni de troubles invalidants des troubles des fonctions fournatoires auditives ophtalmologiques et autres infimités majeures en fois de quoi nous lui délivrons la présente attestation pour servir et valoir ce qui est de droit fait à bidon le 12 janvier 2022 par le médecin du médecin de l'enseignement de l'éducation nationale et de l'alphabétisation docteur quoi coupier lacroix demos cafop 2022 alors lorsque vous avez votre attestation médicale d'aptitude à la fonction enseignante vous pouvez vous devez tirer lorsque vous avez imprimé votre attestation d'aptitude à la fonction enseignante qu'est ce que vous devez faire vous venez maintenant de voir votre résultat de vie médicale et vous avez votre attestation quelle est l'étape qui suit vous devez simplement prendre cette attestation vous rendre dans à la banque de la béni ou à la trésorerie principale de la déco à abidjan plateau ou dans les draines pour pouvoir payer votre quittance votre quittance d'inscription alors vous savez que l'inscription est payable à la trésorerie ou dans une banque de la béni ou dans les draines dans quelques draines de sur toutes les tendues du territoire alors donc vous devez payer après avoir consulté votre résultat et imprimé l'attestation médicale d'aptitude à la fonction enseignante imprimer cette fiche partie pour acheter votre quittance d'inscription au concours de CAFO lorsque vous avez fini lorsque vous avez acheté maintenant votre quittance qu'est ce que vous devez faire comment faire pour finaliser l'inscription avant le dépôt des dossiers et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure on y va alors donc nous allons aller sur le site de la déco là vous avez fait la préinscription au niveau de l'authentification alors et ne vous inquiétez pas on va mettre le lien de ce site là de cette plateforme là en dessous cette vidéo pour que vous puissiez aller consulter aller directement sur le site pour pouvoir poursuivre alors lorsque vous êtes là on va rappeler un rappel vous savez que la fin ok les inscriptions les inscriptions ça veut dire qu'on parle de l'achat des quittances c'est du lundi 3 janvier au vendredi 4 mars 2022 alors vous devez déposer les dossiers du lundi 3 janvier au mercredi 9 mars 2022 donc avant cette date du 9 mars vous devez déposer les dossiers avant cette date du 4 mars vous devez acheter votre quittance de droit d'inscription ok alors lorsque vous avez vu ça nous allons maintenant nous connecter à notre espace comment finaliser votre inscription vous allez taper cliquer ici pour vous connecter à votre espace candidat et finaliser votre inscription alors et donc c'est ce que nous allons faire tout à l'heure lorsque vous tombez sur cette page vous allez voir numéro d'inscription vous allez mettre votre numéro d'inscription cia ok mettez votre numéro d'inscription cia et vous mettez votre date de naissance ok mettez votre date de naissance mettez votre date de naissance lorsque vous avez fini de mettre votre date de naissance vous tapez sur connexion ok connexion ok tapons sur connexion et nous patientons pour que ça puisse se connaissez vous tapez sur connexion et là vous allez tomber sur cette page voyez résumé de mes informations vous allez voir dans votre espace candidat ce message là votre demande d'authentification du bpc a été validé par la poste côte d'ivoire vous et pour finaliser et votre inscription en ligne du cafop il ya un clic il faut cliquer sur le bouton ci dessous alors finaliser mon inscription au cafop il ya et c'est ce que nous allons maintenant vous montrer étape par étape comment finaliser votre inscription au concours cafop il ya session 2022 alors vous allez cliquer sur l'espace en rouge ok nous allons cliquer 11 cliquons ensemble sur cet espace ok quand vous cliquez vous allez pouvoir voir vos différentes informations et nous allons descendre pour pouvoir voir et là où il faut commencer par remplir vous tombez vous descendez vous allez voir cette information là vous allez voir le numéro de la visite médicale identifiant numéro du certificat de nationalité alors vous prenez votre certificat de nationalité il ya un numéro vous prenez vous renseignez votre numéro de certificat de nationalité ça peut commencer par une lettre ou simplement à des chiffres ok alors numéro de temps vous voyez vous regardez si votre titan ce que vous venez d'acheter à et peut-être à la banque à la draine ou à la trésorerie principale de la déco vous mettez le numéro qui figure sur votre titre vous notez ce numéro là dans cet espace alors la draine la draine d'inscription vous êtes dans quelle draine d'inscrits à la draine abanguru abidjan en abidjan 2 et ainsi de suite et vous choisissez votre draine lorsque vous avez choisi ce qu'on choisit yamsukro automatiquement vous allez voir votre ville de composition si vous choisissez votre draine vous êtes amants automatiquement vous voyez votre ville de composition si vous êtes à divo vous allez voir votre ville de composition alors vous pouvez voir si vous êtes à dabu votre ville de composition c'est abidjan ok et au diplôme obtenu à part le bpc que vous utilisez pour présenter le concours de cafop ia quels sont les autres diplômes que vous avez obtenu au diplôme obtenu par le candidat si vous avez obtenu le bac vous cochez le bac vous mettez l'année d'obtention de votre baccalauréat vous mettez la série série de votre bac vous mettez le centre du bac le centre du bac votre numéro de table au bac et lorsque vous avez fini on va vous demander à part le bac quels sont les autres diplômes que vous avez vous avez la licence master donc master master 2 ou doctorat vous couchez les diplômes que vous avez si vous avez la licence vous couchez si vous n'avez rien de cela vous laissez ok si vous avez la licence master vous couchez les deux et vous descendez ok et donc c'est cet espace la partie la plus compliquée et que vous devez porter attention sinon vous risquez d'échouer ou de ne pas réussir c'est cette partie donc donc soyez très très attentif alors pièces jointes additives alors chacun des pièces doit être visible doit être lisible alors ne prenez pas des photos flou alors prenez vos vos appareils peut-être des gens qui utilisent le téléphone pour prendre les photos et c'est pas visible alors vos dossiers ne seront pas acceptés donc il faut faire scanner vos documents avec des appareils dédiés à cela ne prenez pas en photo et fait scanner vos documents avec des appareils dédiés à au scannage alors vous scannez lorsque vous avez fini avant de scanner quelles sont les conditions de scannage alors chacun de vos pièces doit être taille maximale par pièce doit être de 400 kg octets 400 kg octets si vous dépassez 400 kg octets votre inscription sera pas validé si vous vous ne respecte pas l'extension alors l'extension accepté c'est jpg uniquement jpg c'est un image pas en pdf pas en word pas en autre extension il faut respecter l'extension jpg alors et tout à l'heure on va vous faire un exemple comment faire pour pouvoir respecter votre extension jpg ou pour voir au niveau de la taille comment faire pour réduire vos documents si vos documents la taille dépasse les 400 kg octet vous ne pourrez pas réussir alors nous allons voir quels sont les documents à scanner il y a votre ok comme vous voyez extrait de naissance vous avez vous devez scanner votre extrait de naissance votre certificat de nationalité votre casier judiciaire et votre quittance des droits d'inscription qui pense que vous avez acheté vous devez scanner également alors donc c'est ces quatre documents que vous devez joindre alors comment fait pour pouvoir je n'a l'offre tapé si choisi un fichier sont à penser tapons ensemble si choisi un fichier et notamment ici quelle est notre nous c'est son extrait nous avons déjà scanné et classé d'un document pour ne pas que vous trompez alors tapez cliquez sur extrait tapez sur ouvrir et voyez extrait point jpg casier judiciaire cette fois nationalité fait pareil cette fois nationalité tapez sur ouvrir et voyez certificat point jpg ok et nous descendons alors casier et après ça casier judiciaire tapez sur choisi et vous allez voir casier judiciaire point jpg ok casier point jpg alors quittant des droits d'inscription tapez sur quittant des droits voici comment se présente la quittance et vous tapez sur ouvrir vous allez voir quittance point jpg alors comme vous avez fini vous devez enregistrer ok et donc quand vous tapez sur enregistrer quand tapons en tapons ensemble si enregistrer si vous tapez sur enregistrer que rien ne se passe ça veut dire que soit vos documents scannés ne respecte pas l'extension des demandés ça veut dire que peut-être sont au type d'extension ou que la taille dépasse les 400 kilo octets ou que vos documents sont flous et donc vous devez vérifier tous ces paramètres avant de valider et lorsque vous avez vérifié et validé ou vous avez des difficultés on va vous faire un exemple avant de valider tout à l'heure ok alors avant d'enregistrer on va aller pour pouvoir faire cet exemple alors par exemple prenons peut-être que ce celui-là c'est votre document de peut-être c'est votre extrait de naissance et vous voyez que la taille dépasse les 400 kilo octets vous faites clic droit sur ce document et vous allez voir modifier tapez sur modifier ok modifier et vous voulez voir il y a une application appelée peint qui va s'ouvrir vous cliquez sur redimensionner et vous tapez sur pixels et vous allez réduire ici si vous réduisez à 100 tapez sur ok c'est réduit et pouvoir vérifier l'extension tapez sur fichiers et enregistrer sous enregistrer sous et vous allez voir le type type vous voyez jpg c'est déjà un jpg ou si c'était un png ça est venu comme ça mais nous venons nous voulons jpg puis choisissez jpg tapez sur enregistrer lorsque vous tapez sur enregistrer ok et vous repartez dans dans les documents vous allez voir comment voir est-ce que comment voir si la taille dépasse les 400 kilo octets ou autre vous cliquez simplement sur le document ok tapons cliquant ici et vous allez voir un élément sélectionné 43,9 kilo octets voici la taille si on veut l'envoie certificat de nationalité tapez vous cliquez simplement dessus ou vous mettez simplement le cuisseur vous allez voir que ça va donner taille ok voyez ici notre casier taille c'est 345 kilo octets et certificat nationalité et vous mettez simplement la souris et vous voyez 369 kilo octets extrait de naissance vous allez voir 367 kilo octets et quittant ça vous allez voir 348 kilo octets ça dépasse c'est moins de 400 kilo octets alors c'est bon maintenant nous allons valider notre inscription tapons ici maintenant enregistrer et nous allons attendre que nos documents puissent charger avant de passer à l'étape suivante et lorsque nos documents ont fini de charger nous allons voir afficher ceci ok voyez résumé des infos cliquez ici maintenant pour imprimer ma fiche d'inscription alors avant d'imprimer votre fiche d'inscription nous allons vous faire voir comment se présente après d'avoir téléchargé vos documents comment se présente votre espace candidat d'abord alors quand vous venez voyez voir dans votre espace candidat vous allez voir ma photo et vous allez voir mon diplôme du bpc ok avant c'était pas c'est pas là extrait de naissance va être là c'est vrai nationalité est là casier du gestiaire équitance vous pouvez vérifier vous pouvez cliquer dessus ça va s'afficher vous allez voir si réellement vous ne vous êtes pas trompé ok et lorsque vous avez fini vous allez cliquer maintenant pour imprimer la fiche alors cliquons maintenant pour imprimer la fiche d'ailleurs attendre que votre fiche d'inscription puisse télécharger quand lorsque ça finit de télécharger et vous allez on vous montre voici comment se présente votre fiche d'inscription ok instituteur adjoint ia ok votre photo votre numéro cia votre nom votre drain d'inscription nom prénom date lieu de naissance série du bpc sens du bpc au diplôme obtenu et votre contact et autres lorsque vous avez ça cette fiche là vous allez voir en dessous quittant des droits du quittant des droits du concours à agrafer à la fiche d'inscription alors quittant que vous avez acheté cette fiche là vous agraver agrafer pardon cette fiche à votre quittant des droits d'inscription alors et il ya un deuxième vous descendez ok deuxième fiche est votre engagement décimal vous devez imprimer les deux documents en deux exemplaires minimum et avec tous vos documents réunis le même jour que finissez de pays et de de faire cela vous pouvez partir pour le dépôt des dossiers deux jours après vous pouvez partir quelques jours après vous pouvez partir mais ne dépassez pas comme vous venez voir la date limite des dépôts des dossiers alors merci de nous avoir suivi jusqu'à présent et partager cette vidéo contacter dans un cas de besoin comme le dit bon courage pour la suite mais n'oubliez pas de mettre l'accent sur votre préparation nous offrons nous avons des cours des documents numériques de préparation à votre disposition nous proposons des cours de préparation n'hésitez pas de nous contacter en cas de besoin merci à très bientôt et au revoir